Vous entendez la cloche ? Alors cette cloche que vous entendez c'est la cloche du marché de Saint-Alvers, du marché aux truffes, nous sommes en Dordogne et aujourd'hui ça a été enregistré un lundi et le lundi depuis fin novembre jusqu'à la mi-février et bien c'est le marché aux truffes ici, on vend de la truffe du Périgord et là ce sont les acheteurs qui rentrent et qui vont essayer de trouver un fameux diamant noir le diamant noir c'est le surnom que l'on donne à la truffe alors vous voyez là vous en avez à droite des truffes, des belles truffes on va aller vers l'un de ces producteurs, monsieur Laval Bonjour monsieur Laval, vous avez bon espoir d'en vendre de belles aujourd'hui ? J'espère, on va commencer par les plus belles après on verra Vous pouvez sentir monsieur ? Moi je veux bien sentir Allez sentir Oui, elle sent bien ? Oui, pour moi elle est superbe et puis elle a l'air d'avoir une couleur bien Vous êtes venu pour regarder, sentir ou pour acheter aussi ? On vient acheter beaucoup, un kilo deux, un kilo trois donc On réunit nos copains et on fait une soirée brouillade, tapas truffes, tout 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 Chacun apporte son meilleur vin et on se régale Ah oui, donc là vous préparez une belle soirée depuis Saint-Alvers Alors quel tarif vous pouvez les vendre ? On fait tout au même bris si vous voulez Là il y a des premières catégories, deuxième Et là vous avez des super belles tantes Attendez, je peux, je peux ? Elle est magnifique Ah je trouve qu'elle sent plus forte On n'en est pas encore à la négociation, là on respire Et c'est vrai que quand on arrive dans cette pièce, il y a tout un fumé qui embaume, c'est très particulier Alors Alexandra si tu veux on va aller voir un autre producteur On va essayer de se faufiler Il y a du monde, vous voyez, c'est l'événement Il y a beaucoup de voitures qui sont garées dans le village C'est un petit village, mais aujourd'hui il y a beaucoup de monde qui est venu à Saint-Alvers Et alors nous allons aller à la rencontre d'une personne Qui s'appelle François Thébaud Qui est le président des producteurs de truffes de la zone centre du Périgord Il porte un chapeau Alors il faut savoir qu'avant l'ouverture, il y a eu toute une phase de contrôle Il y a des commissaires, on ne vend pas n'importe quoi ici Et certaines truffes ont pu être refusées Il faut qu'il y ait une certaine qualité Il y a eu toute une phase avec ce qu'on appelle le caniffage On vous a raconté ça tout à l'heure lors de nos premières interventions Voilà, on se dirige vers François Thébaud Qui a sorti sa calculatrice visiblement Et il est en train de faire une vente Vous êtes en train de faire une vente, monsieur Thébaud ? Oui, oui, je suis en train de faire une vente là Vous n'avez pas de soucis, là je suis en train de vendre à des truffes, au monsieur Alors sans être indiscret, on est sur quel tarif là ? 519 Donc le tarif, on est un peu sur la tendance là Bon ça va tourner à peu près entre 700-800 euros aujourd'hui C'est ton mentor ? Grosso modo, après c'est la demande qui va faire la loi Et elles sont de bonne qualité ? Alors là on commence à avoir des truffes de 60 qualité maintenant Qui vont être bien mûres, très bon parfum Très belle couleur Donc les gens ne se trompent pas, ils achètent Ils achètent et ils vont déguster ensuite chez eux C'est la fin de cette intervention On se retrouve tout à l'heure, on sera dans une truffière Et on vous apprendra comment elles poussent ces fameuses truffes